Salut les amis c'est Joe Hazard, j'espère que vous allez bien, on se retrouve pour une petite vidéo découverte sur Xbox One et cette fois-ci on va découvrir ensemble Battletoads, donc c'est un nouvel opus qui a été fait cette année, donc dans 2020 c'est pas un remaster, c'est pas un remake, c'est un tout nouvel opus fait donc par la célèbre équipe de Rire et Xbox Game Studio et franchement il dépote, je vous en ai fait dès qu'il a été disponible sur le Marketplace et je vous en ai fait un petit live découverte, le live découverte je vous l'ai fait en difficulté normale mais je suis arrivé à un niveau avec les Motojet où c'est vraiment pas facile du tout donc ici je vous propose qu'on fasse une petite vidéo découverte mais en facile donc on va sélectionner en placement on va prendre ici pour remettre en facile donc voilà on a 3 niveaux de difficulté, Tétard qui correspond en facile donc la santé des ennemis vous voyez elle est basse, la puissance des ennemis également le délai de réapparition également en normal, les ennemis réapparaissent plus vite ils sont plus puissants et ils ont plus d'énergie et en difficulté battre le taux, donc difficile là, ça doit être atroce voilà voilà alors on a également un mode invulnérabilité disponible je sais pas à quoi ça correspond, si c'est pour nous, c'est pour le joueur tout le jeu sur la crise de mer la difficulté ne va pas être modifiée une fois le choix effectué ok donc on va faire cette vidéo découverte en difficulté de Tétard et je verrai bien si je peux vous proposer un petit let's play sur ce jeu j'aimerais bien franchement donc voilà, on peut jouer jusqu'à 3 et on a les 3 personnages fétiches de la licence je retiens jamais leur prénom donc on va prendre on va prendre celui-ci de toute façon on s'est changé en cours de partie franchement j'étais un peu sceptique quand j'ai vu les premiers screens du jeu je me suis dit ouais, Battletoads, moi qui adorais la licence sur Super Nintendo, la version arcade je me suis dit là, cette patte graphique qu'ils ont choisi un petit peu dessin animé ça va pas le faire et finalement, ben c'est génial je trouve que la patte graphique n'est pas trop dérangeante franchement et avec l'humour omniprésent dans le jeu ça donne super bien je vais pas vous lire les petits dialogues parce qu'ils disparaissent assez vite donc des fois quand il y a des longues phrases on n'a pas le temps de les lire complètement voilà à l'humour franchement il y en a et les combos et tout franchement c'est vraiment ce jeu est génial je suis super content qu'ils aient décidé de le mettre dans le Game Pass parce que comme je suis abonné Game Pass évidemment, le jeu est sorti aujourd'hui et je peux y jouer dès sa sortie j'aurais peut-être pas pu l'acheter via le marketplace au moment où il est sorti donc aujourd'hui franchement je pense pas que j'aurais su le prendre donc là grâce au Game Pass je peux vous faire j'ai pu vous faire le petit live découverte qu'est-ce qu'il me fait là excellent ça j'avais pas encore eu dans le live que j'avais fait j'avais pas eu cette petite animation excellent donc là on maintient la gâchette L et avec le Y on peut attraper les mouches pour récupérer de l'énergie on maintient le B pour casser la garde de l'ennemi et pouvoir lui foutre quelques bagnes les combos c'est franchement c'est des tonnes c'est bien graphiquement il est sublime moi je kiffe malgré les a priori que j'avais lorsque j'ai vu les premiers screens je me suis dit là en jouant c'est top quoi c'est jouable c'est maniable c'est fun il est super joli il a pas de graphique avec l'humour des personnages franchement ça donne vraiment bien donc une fois qu'on a compris les patterns des bosses comment les battre c'est assez facile là j'ai peut-être pas esquivé yes on l'a eu à la revoyure c'est vrai qu'il a on sent quand même qu'il est plus facile qu'en normal aussi ce qui est logique ça y est il est plus essayez de pas louper les petits les diamants les trucs ici comme ça tac donc c'est comme on attrape les mouches L et Y et alors voilà montre la langue ici le petit trumple avec son rayon laveille c'est plus et boubou Leur voilà le gros vilain C'est parti C'est parti ! Qu'est-ce que c'est que ça ? Au-delà de se battre trop lentement. Ha ha ha, c'est bon. Comme le disait l'ami Mister McDundee lors du live que je vous ai fait, franchement, avec Street of Rage 4 et ici Battletoads, on est franchement gâtés niveau beat them up. C'est selon, on peut le dire de deux façons. Donc là, on peut changer de perso en cours de route, en faisant la croix de direction. Ici, il y a encore un truc. Tac. Ah, niveau combo, niveau coup, c'est varié. C'est franchement un excellent piscine. C'est parti ! Petit Trump, il est chiant quand même, avec son rayon de la jambelle. Excellentissime. Le dernier diamant est ici. Tac. Et dans les décors même, franchement, c'est super joli. Je ne sais pas ce que vous vous en pensez, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, mais moi je trouve le jeu très 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 beau. Comme quoi, il ne faut pas fier forcément au screen. Quand on voit les screens d'un jeu, on peut dire ouais bof. Finalement, c'est quand on y joue qu'on se rend compte que waouh. Là, c'est du grand rire. Merdeux, j'ai essayé de l'esquiver, mais j'ai essayé de l'avoir le gris avant. Tac, 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 tac. Ah, c'est vrai qu'en facile, tu le tapes une fois, une bonne série de coups. Et... Il a la moitié de son énergie au moins. Allez, ici, on va l'avoir. L'autre, il n'a pas raté l'occasion de venir nous emmerder. Celui-là est facile à avoir aussi. Il suffit d'attendre qu'il commence à frapper. Alors, il continue dans la même direction. Il suffit d'attendre qu'il y a un autre. 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 Et donc, je suis allé à la même chose. Attends ! Il n'y a rien ici ! Faites le plus grand du temps que vous avez ! Yikes ! Je ne pense pas qu'il reviendra cette fois-là. Ah, bon, c'est-à-dire qu'il est lui. On va avec la célébration ! Chut ! On va voler ! J'ai oublié que nous pouvons voler. Oui, tout le monde nous aime. Et maintenant, nous pouvons voler ! Les Battlethawks sont en plus ! Chantez avec moi ! Nous sommes Gâdés ! Nous sommes Gâdés ! Nous sommes Gâdés ! Nous sommes Gâdés ! Cut de... Tony, c'est le travail ! Il y a des fringues froges ici ! Il y a des fringues froges ! Qui est ce qui ? Il y a des fringues froges ! Nous allons vous en sortir du bas ! Nous allons vous en sortir de cette bain ! Bain ! Bain ! Et voilà la première scène de l'acte 1 terminée, on va continuer un petit peu. J'ai essayé de ne pas faire des vidéos trop longues pour ce petit let's play, faire un ou deux niveaux. Et j'ai trouvé ce bunker avec des frogs dans le cadre. Et je veux dire, ça mentira. Donc on a vérifié les wires et ces morons sont là pour 26 ans, vivant une vie de fantaisie simulée. Et je veux dire, ils mentiraient. 26 ans dans un bunker de fantaisie ? Vous devriez être gullible pour ne pas trouver ça. Alors, frogs, comment vous vous sentez ? Stupide ? Nous ne sommes pas frogs, nous sommes toads. Nous sommes battletons. Nous sommes super-héros. C'est ce qui s'est passé ? Non, vous n'êtes pas. C'était Julie Saturning qui se demande, qu'est-ce qu'ils vont faire maintenant ? Allez, ici, un petit niveau assez spécial. Il faut appuyer sur la touche et les analogiques. Je pensais que la promotion, ça serait dans la poche. Et puis, on a eu cette réunion à propos du mail. Et je lui ai dit que les jeux des années 90, ça ne m'intéressait pas. Des fois, il faut laisser passer ce qui appartient au passé. Tu sais ce qu'on dit, toujours accorder le bénéfice du doute. Attends, il y a ce reptile bizarre qui nous regarde. Et voilà la scène 2 de l'acte 1 terminée. C'est parti. 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 ... Allez, voilà, un célèbre fin des Motojet. Tu sais ce que ça veut dire. ... 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 En normal, ce niveau, il est chaud. ... ... A mon avis, ça doit pas être beaucoup plus facile en... ... 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 Un peu plus courant. On dirait qu'il y a quand même un peu plus de checkpoint. Le checkpoint en fait c'est les plaques brillantes au sol. Quand on a des petits damiers brillants, enfin four clay. Voilà comme ici, ça c'était donc un checkpoint. Oh putain l'erreur. On sent quand même la différence en facile c'est plus facile. En normal c'est pas impossible mais c'est vachement wow. C'est chaud quoi. En normal j'ai eu quand même un peu de peine pour arriver à cet endroit-ci déjà. C'est mon modèle de business. Il s'appelait assez ennuyé. Eh, vous savez ce qu'ils disent. Euh, n'y a pas d'obtention à l'obtention à l'anthropomorphique Toad. Bingo. 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 Mais les mots ennuyé lui justinient. Du coups aux fesses ennuyéムDesuds et competeignent. La métroque de mortes 2018 �billольно, Ah nice j'很好 Sous-tu tu sais pas de rigolence, J'étais si tu티 responsable, J'étais une chose surtout aussi Bag., Ta de увидетьdroite. Oh C'est vraiment plus facile. Je n'étais pas arrivé ici en normal, enfin j'ai vite abandonné, parce qu'en plus comme Mégane faisait des siennes et qu'il n'arrêtait pas de brailler, en live tu ne sais pas supprimer ses cris. Tandis qu'ici il peut gueuler au montage, je supprimerai ce que je sais supprimer. Oh punaise, j'ai sauté trop tôt. Franchement il est bien, il est excellent ce jeu, mélange beat them all, beat them up et les courses comme ça. On aura encore certainement d'autres surprises, les petites séquences aussi où il faut appuyer sur les touches, c'était déjà le cas à l'époque en version Super Nintendo, il y avait aussi les courses comme ça en Motojet. Et c'était hard hein, Super Nintendo, les Motojet, waouh ! Bah là on l'a passé quand même sans embrouille. Voilà voilà les amis, on a terminé donc la scène 3 de l'acte 1 avec le petit succès qui va bien. Road Rush, tu es parti à la recherche de la terrible Reine d'Arc. Donc voilà ce qui conclut cette petite vidéo découverte. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous voulez que je continue en let's play, mais je pense bien que je vais vous faire ça parce que le jeu il est excellent. Franchement il est génial ce jeu. Et on a eu le truc qui termine le niveau en 8.30 ou moins. Donc cool. Par contre les objets à collecter on en a eu aucun. Mais bon ça c'est rien, on peut refaire les niveaux autant de fois qu'on veut une fois qu'on les a terminés. Donc voilà je vous remercie d'avoir regardé. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Activez la petite cloche pour ne rien rater des prochaines vidéos. Laissez moi un petit pouce bleu, ça fait toujours très plaisir et ça aide à référencer la vidéo. Si vous n'avez pas aimé vous mettez un petit pouce rouge, il n'y a pas de soucis avec ça. Laissez moi un petit commentaire et je vous y répondrai. Si vous avez des réseaux sociaux, n'hésitez pas à partager cette vidéo ou d'autres vidéos sur vos réseaux sociaux. Quand on a de nouveaux abonnés qui arrivent, de nouveaux passionnés, ça fait toujours très plaisir. Voilà, voilà, je vous donne rendez-vous très bientôt pour de prochaines vidéos. Portez-vous bien, jouez bien. Ciao, ciao ! Ciao !